Aujourd'hui, il est politiquement correct d'avoir honte des croisades. On retient une forme de colonialisme de l'église, partie imposer la foi par les armes, ou alors attaquer les musulmans gratuitement et cruellement, pour au final pas grand chose. Ça c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et si je vous disais que non seulement dire ça est faux, mais que ça contribue à alimenter les conflits d'aujourd'hui entre l'Occident et l'extrémisme islamiste ? Vous pensez que je raconte n'importe quoi ? C'est parfait, on va parler de ça, et vous serez aussi surpris que moi après mes recherches. En fait, il croit à un mythe auquel on croit encore trop souvent en Europe. Et alors ils n'ont pas assez de contradicteurs à cause de notre désinformation qu'on alimente. Et les guerres éclatent. Partons d'aujourd'hui pour faire un gros point de contexte et comprendre en détail la véritable histoire des croisades, car mal la comprendre c'est mal la transmettre, et mal la transmettre c'est nous nuire, parfois sans le savoir du coup. Et vous comprendrez pourquoi c'est terriblement dangereux. Le nom officiel d'Al-Qaïda, c'est le front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les croisés. Leur nom, en plus de citer les juifs, semble obstinément fixé sur les croisades du Moyen-Âge, qu'ils citent directement lorsqu'après un attentat de 2004 devant le consulat américain de Jeddah, dans l'Arabie Saoudite, les terroristes justifient leur attaque comme une attaque contre un château fort des croisés sur la péninsule arabique. Le président Bill Clinton, en novembre 2001, disait « Je peux vous assurer que les récits des croisades sont encore racontés au Proche-Orient et que nous en payons toujours le prix. » On voit clairement les mélanges qui sont faits et l'erreur chez les extrémistes, mais on ne peut pas nier que les conflits d'aujourd'hui sont aussi alimentés par un mythe autour de l'époque des croisades et qui est terriblement mal comprise et mal enseignée dans certaines écoles. Je ne veux pas me placer en lanceur d'alerte tendancieux, vous l'avez compris, rien à voir. Je vais détailler toutes mes recherches et pour ça, voyons plus loin. Au XVIIIe siècle, ce sont les Lumières qui, en voulant combattre un obscurantisme religieux de l'Église catholique, ont propagé au nom de l'athéisme un ensemble d'accusations qui sont aujourd'hui, au regard des études historiques, infondées, mais que beaucoup de gens, vous aussi peut-être, continuent de croire malheureusement. Mais même si elles nous ont beaucoup apporté les Lumières en matière de religion, sont aussi crédibles qu'Al-Qaïda en matière de paix sociale. Ces accusations voulaient, de manière assumée, détruire l'Église catholique. Elles ont en fait joué contre toute la société. Il faut alors voir plus largement. Arrêter de vivre dans un mythe anti-religieux parce qu'à cause de ça, on n'encourage plus la recherche et la réflexion sur la réalité historique des croisades. Mais plus on dit du mal de ces événements, mieux c'est. Moins on s'attarde sur les nuances, mieux c'est. Plus on répète ce qu'on dit sans le vérifier, mieux c'est. Voilà ce qui mène à la désinformation, au mensonge, à l'extrémisme. Voilà ce qui alimente les conflits d'aujourd'hui. Et le plus subtil dans cette histoire, c'est que plus on suit cette tendance, plus on est persuadé de défendre ce qui est juste, mais moins on pense à le définir. À croire que c'était un but recherché. Donc pour connaître la vraie histoire des croisades, plongeons dans les sources passées d'Orient et d'Occident. Essayons de croiser les pistes des deux côtés comme le ferait un historien, et démêlons le vrai du faux. Vous avez toutes mes sources en description de cette vidéo. En l'an 325, sur l'ordre de Constantin le Grand, sur le tombeau de Jésus-Christ et la colline du Golgotha, là où il était crucifié, on construit une église monumentale, la Basilique du Saint-Sépulcre, aussi appelée Basilique de la Résurrection. Devenu le lieu le plus éminent de la chrétienté, des pèlerins du monde entier affluent à Jérusalem pour prier sur les lieux où Jésus avait souffert, avait été crucifié et été ressuscité des morts. C'est là-dessus que se fondait le sommet de la révélation chrétienne, ce qui a été écrit dans Abiblia, qui se traduit en grec par les livres, qui étaient déjà très connus, immensément respectés, et qui ont été compilés en ce qu'on appelle la Bible. Rome était la capitale de l'église, mais Jérusalem passait alors pour le centre spirituel de tout le monde chrétien. Près de 300 ans plus tard, en 610, près de la Mecque, un marchand, qu'on appelle Mohamed, devient convaincu qu'il était le dernier prophète appelé par Dieu. Dans différentes visions, il aurait été forcé par un ange à lire des inscriptions sur un foulard de soie. Il les recopiera plus tard sur des feuilles volantes, et ses disciples les compileront dans un livre qu'ils appelleront Lecture-Récitation en arabe. Le Coran était né, il fallait maintenant le faire connaître. Mohamed cherchait la reconnaissance des Juifs et des Chrétiens, qui ne l'ont pas reconnu comme prophète. Il devient alors persuadé que Juifs comme Chrétiens s'étaient détournés du droit chemin, et que leur texte était déformé. Il en conclut que ces incroyants butés, infidèles ou mécréants, doivent être convertis par le glaive. Une majorité de musulmans aujourd'hui prônent la paix, mais là on regarde l'islam des origines. Mohamed constitue à cette époque une armée à Médine, et en la voyant de retour à la Mecque, une grande partie de la population s'enfuit, et le reste a deux options, rejoindre Mohamed, ou mourir sur place. La Mecque devient alors le lieu le plus saint de cette religion, qu'il appellera Islam, c'est-à-dire soumission, et la guerre au nom de Dieu, en arabe djihad, devenait le moyen légitime de s'étendre. Ceux qui refusaient l'islam n'avaient qu'une solution alternative, payer une taxe. Après avoir attaqué l'empire byzantin et conquis Aqaba, il envoie des lettres à l'empereur de Constantinople, au roi de Perse et au négus d'Éthiopie, pour qu'il se soumette à l'islam. Mais il laissera la suite des guerres saintes à ses adeptes, pour se retirer de la vie active, et profiter de ces nouvelles femmes esclaves de guerre, qui étaient une dizaine, dont la petite Aïcha. Mohamed meurt deux ans plus tard, c'est un choc immense pour ces adeptes, qui pensaient qu'il serait pris au ciel avec son corps et son âme, mais ils se consacrent à leur grande mission, et ce qu'ils connaissent alors le mieux à ce moment-là, le djihad. En 638, avec le deuxième calife, Omar, les musulmans prennent Jérusalem, centre spirituel du christianisme. Les chrétiens n'opposent alors aucune résistance, puisque l'impôt sur la religion qu'ils devraient payer comme infidèles, était de toute façon plus petit que celui qu'ils payaient sous l'empire byzantin, et le calife Omar, en échange de l'argent des chrétiens, leur a particulièrement promis une sécurité absolue pour leur vie, leurs biens et leurs églises. C'était pas un mauvais plan pour les chrétiens, ça aurait pu s'arrêter là. Mais les choses s'inversent radicalement en 966. Quand les byzantins reprennent une partie de la Syrie, les musulmans humiliés se vengent sur les chrétiens de Terre Sainte et déclarent le djihad. Un peu plus tard, ils incendient les toits de l'église de la résurrection à Jérusalem, les coupoles s'effondrent, et le patriarche meurt dans les flammes. Les processions publiques sont interdites, les chrétiens sont évincés de toutes les charges publiques ou contraints à se convertir à l'islam, et dans les dix années suivantes, trente mille églises sont vidées ou pillées, sinon rasées jusqu'aux fondations. Huit par jour, une toutes les trois heures, jour et nuit, pendant dix ans. Les routes du pèlerinage n'étaient plus sûres, et les attaques violentes envers les chrétiens pacifiques étaient devenues monnaie courante. En fait, le calife était revenu sur les engagements passés envers les chrétiens pour faire l'exact opposé, et même plus. Il avait ordonné de détruire le sanctuaire de Jérusalem, et je cite, « d'effacer tous les symboles chrétiens et de faire disparaître toute trace et tout souvenir du christianisme ». C'était une décision radicale, non seulement opposée, mais hostile au christianisme. Non seulement les objets et lieux chrétiens étaient détruits, mais les chrétiens eux-mêmes étaient alors chassés, torturés et tués. C'est alors que le pape, à Rome, reçoit une visite, et une lettre portée par une délégation venue d'Orient. Ces hommes renversent les hôtels après les avoir souillés de leurs impuretés. Ils circoncisent les chrétiens et font couler le sang des circoncis ou sur les hôtels ou dans les vases baptismaux. Ceux qu'ils veulent faire périr d'une mort honteuse, ils leur percent le nombril, en font sortir l'extrémité des intestins, la lie à un pieu, puis à coups de fouet, les obligent de courir autour jusqu'à ce que leurs entrailles sortant de leur corps, ils tombent à terre, privés de vie. D'autres, attachés à un poteau, sont percés de flèches. À quelques autres, ils font tendre le cou et se jetant sur eux, le glaive à la main s'exerce à le trancher d'un seul coup. Que dire de l'abominable pollution des femmes ? Il serait plus fâcheux d'en parler que de s'enterre. À qui donc appartient-il de les punir et de leur arracher ce qu'ils ont envahi ? C'est l'empereur Alexis Ier Comnen qui passe au-dessus des disputes entre catholiques et orthodoxes pour implorer l'aide du pape Urbain II. Tout ça nous est rapporté par le chroniqueur de l'époque, Bernold de Saint-Blaise, et l'historien byzantin Théodore Scutariot qui documente cette période. Jésus avait certes enseigné la non-violence et le pardon et le christianisme est pacifique, contrairement à ce que beaucoup veulent dire. Il s'était répandu exclusivement par l'enseignement et le martyr et Jésus lui-même s'était laissé crucifier. Mais on estimait que pour garantir la paix, garder la foi et sauver un maximum de vie humaine, il y avait des situations exceptionnelles qui justifiaient le recours aux armes. C'était très strictement défini, notamment par Saint-Augustin, père de l'Église et plus grand théologien de l'Occident qui théorise la notion de guerre juste. Attention à ne pas confondre avec une guerre sainte, ce qui serait un mélange hasardeux. Aujourd'hui, le terme de guerre juste n'est plus soutenu par le pape qui appelle à une grande prudence quand on en parle. Parce qu'il est difficile de savoir quand il peut s'appliquer. Mais il faut expliquer le contexte de l'époque. Saint-Augustin ne fait en aucun cas la promotion de la guerre, qui est toujours à éviter. En revanche, il est moralement légitime de répondre à une attaque injuste. La guerre, si elle ne peut pas être évitée, ne doit donc être qu'une légitime défense d'une nation pour sauvegarder le bien commun et dans des conditions très strictes. Ces conditions les voilà. Il faut que les dégâts infligés par l'agresseur soient durables, graves et certains. Que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces. Que les conditions de succès soient remplies et objectivement très probables. Que l'emploi des armes n'entraîne pas de mal plus grave que le mal a éliminé et que donc les moyens mis en œuvre soient proportionnés au mal à combattre. La violence est alors condamnée. Et Saint-Augustin rappelle qu'on doit la miséricorde aux vaincus et aux captifs. Et que même en cas de guerre, c'est la paix qui doit être recherchée et l'amour doit primer. Autrement dit, aucun débordement n'est toléré par l'Église. Personne ne peut se laisser aller à la haine, même si l'usage de la force se révélait nécessaire. Et cette situation était clairement en accord avec ce qui se passait. Les musulmans s'étaient parjurés en détruisant les Églises et en attaquant les chrétiens. Les chrétiens sur place, devant le danger réel, ont demandé de l'aide et un refus équivaudrait à de la non-assistance. Et donc, il ne s'est jamais agi d'impérialisme, de colonialisme ou de conversion forcée des musulmans, puisque l'intention du pape n'a jamais été offensive, mais défensive. Cet appel du pape, et donc ce sur quoi porte la responsabilité de l'Église, concerne exclusivement la survie des chrétiens d'Orient et la sécurité des pèlerins d'Occident vers Jérusalem. Voyons donc comment ça s'est déroulé en pratique avant de parler des conséquences. Le pape Urbain II se rend en France, à Clermont, où il y avait un concile des évêques d'Occident. Devant 14 archevêques, 250 évêques, 400 autres prêtres et des milliers de personnes qui étaient venus sur place, le pape concrétise l'entreprise commune la plus impressionnante du premier millénaire de la chrétienté, l'appel à la croisade. On ne le savait pas encore, mais il y en aurait d'autres plus tard. Je vous exhorte et je vous supplie à persuader à tous, à quelques classes de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de vous rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. A plusieurs reprises, la foule le coupe, non pas pour protester, mais pour encourager cet appel en criant « Deus lo vult, Dieu le veut ! » Le pape avait fait faire des croix d'étoffe rouge comme signe distinctif pour ceux qui voudraient s'engager dans la défense de Jérusalem et des territoires chrétiens en Orient pour spécifier en même temps qu'il s'agissait là non d'une volonté de faire la guerre par désir de violence ou de vengeance, mais comme on l'a vu plus tôt avec Saint Augustin, il s'agissait de recherche de la paix et de la justice par légitime défense. En quelques minutes, il n'y avait plus assez de croix tellement l'enthousiasme de la foule était grand. Pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment, les historiens depuis cette période jusqu'à aujourd'hui jugent cet appel d'Urbain II légitime et la croisade pleinement justifiée. Egon Fleig, professeur d'histoire ancienne à l'université de Griswald, explique « Urbain II avait vu juste. Si Constantinople était tombée dès 1100, alors l'énorme puissance militaire de l'armée turque se serait abattue sur l'Europe centrale avec 400 ans d'avance. La richesse et la diversité de la culture européenne n'auraient alors probablement pas vu le jour. Pas de constitution des cités libres, pas de débat législatif, pas de cathédrale, pas de renaissance, pas d'essor des sciences, puisque dès cette époque-là, dans le monde islamique, disparaissait le modèle grec de la libre pensée. C'est clair, sans cette croisade, on serait probablement pas là pour en parler, librement, dans une république laïque et démocratique. L'objectif premier de la croisade était mesuré, prudent et juste. Les excès qui ont eu lieu ensuite lors de l'expédition et qui ont rempli le pape lui-même de dégoût sont une autre histoire. En revanche, attention à ne pas tout mélanger. Aujourd'hui, certains disent que les croisés, pauvres en France, pouvaient s'enrichir en terre sainte et partaient encouragés par l'église pour y devenir seigneur, se constituer une cour, un harem, et des terres à perte de vue. C'est ce que disent certains auteurs tendancieux qui ont contribué à déformer l'image qu'on garde aujourd'hui des croisés. En fait, il n'y a jamais eu aucune promesse de richesse matérielle. C'est même le contraire. Le décret du concile de Clermont dit très explicitement « Quiconque, par seule piété, non pour gagner honneur ou argent, aura pris le chemin de Jérusalem en vue de libérer l'église de Dieu, que son voyage lui soit compté comme seule pénitence. » Autrement dit, le voyage pour la terre sainte, l'abandon de tous ses biens et même sa famille dans l'incertitude de revoir un jour son pays, était alors le sacrifice ultime pour sauver la foi. Comme le dit Saint Pierre dans l'évangile, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Et c'est la comparaison qu'a fait le pape à cette époque entre le fait de tout quitter pour suivre Jésus et annoncer la foi au monde et le fait de tout quitter pour aller à Jérusalem et garder la foi dans le monde. On peut donc défaire quelques clichés. On a de nombreux testaments décroisés qui montrent leur grande piété et leur attitude profondément religieuse. En plus de ça, tout ce qu'ils voulaient, c'était voir de leurs yeux Jérusalem et les endroits où avait souffert et mort et ressuscité le Christ. À propos des princes laïcs, on dit aussi beaucoup de mauvaises choses, mais parmi ceux qui étaient engagés dans cette croisade officielle, on avait Godefroy de Bouillon, Robert de Normandie, Bohémont de Tarente, Raymond IV de Toulouse, Baudouin de Boulogne qui étaient tous, à l'exception du dernier, des riches héritiers de grands territoires. Et plusieurs d'entre eux ont hypothéqué leurs biens ou mis en vente tout ce qu'ils avaient pour financer l'expédition. Plus tard, on proposera à Godefroy de Bouillon la couronne de Jérusalem, mais il la refusera, refusant d'être roi là où le sien n'avait porté qu'une couronne d'épines. Je crois que ça montre bien que le but de la croisade n'était pas la richesse. Maintenant, il y a aussi eu des abus, c'est sûr. Certains croisés se sont effectivement enrichis en pillant ou en prenant différents territoires. Et un des plus grands abus a peut-être été le sac de Constantinople. Mais c'est précisément tout ce que condamnait l'Église, avec un texte très clair du pape Innocent III à ce sujet d'ailleurs. Ces abus sont strictement incompatibles avec la volonté de l'Église qui les a, avant même le début des croisades, condamnés. Il ne relève donc pas de la responsabilité de l'Église qui a toujours été très claire à ce sujet, mais de certains croisés qui, à cause de leur attitude personnelle, ont donné honte à tous les autres. Le but de la croisade était bon. C'était uniquement de libérer Jérusalem pour qu'ensuite les orthodoxes redeviennent catholiques, le tout pour sauvegarder l'unité de la foi chrétienne. Surtout qu'on le verra plus tard, les croisés qui ont commis ces abus ne sont pas toujours ceux qu'on croit. On y reviendra. En plus de ça, beaucoup de monde a déformé le discours originel de l'appel à la croisade. On dira qu'il avait promis la rémission des péchés à tous les croisés, mais c'est faux. C'était une assurance qu'il avait donnée uniquement à ceux qui mourraient en route ou au combat en l'absence de prêtres pour leur donner les derniers sacrements, en réponse à la dévotion des fidèles qui auraient alors tout abandonné pour la foi. Rien à voir avec des promesses de paradis immesurés ou des paroles violentes qu'on lui a fait dire plus tard. Le chroniqueur Fouché de Chartres était présent sur place et c'est en partie grâce à lui qu'on a le discours du pape dont je vous ai lu une partie plus tôt. Mais aujourd'hui, on retient une version dite dix ans plus tard par un certain Robert le Moine qui en se fondant sur des on-dit a fait dire bien plus à l'église de l'époque en déformant des phrases qui n'ont jamais été dites comme « Arrachez ce pays à ce peuple abominable et soumettez-vous-le. » Jérusalem est au milieu du monde et offre les délices d'un autre paradis. Ces phrases n'ont jamais existé dans la bouche du pape ou de n'importe quel discours officiel. En revanche, ça peut être expliqué par une atmosphère qui régnait chez certains de l'époque dont des prédicateurs autoproclamés qui ont confondu l'ardeur pour la foi et la violence égoïste et qui ont alors réinterprété le discours à leur manière puis retransmis des mots différents de ceux de l'église. Heureusement, les croisés, on l'a dit, étaient pour beaucoup des gens religieux et honnêtes dont la réputation a malheureusement été ternie plus tard par des actions particulières de chrétiens qui en usurpaient le nom. On peut aussi parler de la deuxième croisade lancée en 1145 par Eugène III pour cette fois non plus repousser les Seljukites de Jérusalem mais répondre à la dynastie Zengi qui avait conquis Edès, un peu plus au nord et qui menaçait de conquérir les autres terres chrétiennes et qui avait déjà fait du mal à des milliers de chrétiens. Le pape, avec l'aide de Bernard de Clairvaux, a donc appelé à une deuxième croisade, là encore uniquement défensive, regroupant les mêmes raisons que la première pour libérer les milliers de chrétiens captifs. En comparaison, on pourrait donner l'exemple actuel du Haut-Karabakh. On appelle à l'aide tous ceux qui pourraient venir au secours du peuple opprimé. En 1145, on pourrait dire qu'il y avait la même chose mais quelques centaines de kilomètres à l'ouest et de manière un peu plus violente et l'église a répondu. Si aujourd'hui, on va au secours du Haut-Karabakh, on parlera de sauvetage et d'héroïsme. Mais pour Edès et la deuxième croisade qui, on pourrait dire, étaient pires encore pour les chrétiens sur place, on parle de colonialisme et de massacre. C'est pas honnête. Je veux pas comparer ni mesurer deux situations et deux époques. C'est pas vraiment mesurable. sur les réflexions qu'on fait et les mots qu'on emploie pour que notre positionnement face aux croisades soit vraiment juste et éclairé. Une nouvelle fois, malgré les abus comme dans toute entreprise composée d'humains, parfois égoïste et faible face à toute forme de tentation et d'expérience, il n'a jamais été question d'inviter au massacre au nom de Dieu comme le soulignent certains comme Michel Onfray sans presque jamais sourcer leurs affirmations et en faisant répéter après eux des personnes qui n'ont jamais vérifié ces informations. En réalité, on l'a vu, il s'agissait seulement de libérer des chrétiens même s'il fallait se battre pour y arriver. Dire le contraire reviendrait à grandement déformer les sources historiques et même la parole officielle de l'église qui n'a jamais appelé à autre chose que ça. Certains croisés ont fait preuve de violences disproportionnées par rapport aux demandes du pape mais l'église n'a absolument jamais validé de telles actions individuelles. Il est donc faux factuellement de dire que les croisades étaient des attaques gratuites de l'église contre des musulmans pacifiques et tolérants. C'est pas vrai. Je ne mentionne donc pas non plus les gens qui faisaient n'importe quoi en leur propre nom à ce moment-là pour les honneurs qu'ils s'imaginaient tout seuls très loin de l'esprit des croisades. On doit dénoncer les fautes qui ont été faites mais on ne peut pas nier le bien fondé de l'intention première de la croisade. Et une nouvelle fois c'est pas moi qui le dit mais les historiens qui étudient cette époque-là l'époque actuelle et tout ce qui a mené l'une vers l'autre. Mais on n'a même pas tout dit à propos des abus. On se dit qu'ils ont eu lieu lors des croisades officielles à prouver, appeler mais ce serait oublier le plus important. Les plus meurtrières des croisades sont seules qui en fait n'en étaient pas. Elles en ont usurpé le nom. N'était une nouvelle fois que des entreprises individuelles que l'église a essayé d'arrêter dès le départ. Je parle des croisades populaires. Pierre Damien était parti en pèlerinage à Jérusalem. En revenant, il y a eu une vision celle du Christ en personne qui lui demandait de libérer les lieux saints. Le patriarche de Jérusalem avait confirmé le danger sur place et Pierre Damien parlait bien. Il avait une grande éloquence et il a profité de la ferveur populaire pour mettre sur pied sa croisade à lui. Il a fait croire que le pape l'avait incité à la croisade, ce qui était faux. Et il a rassemblé, grâce à son grand talent d'orateur et beaucoup de démagogie, 20 000 personnes. Tant les hommes chastes que les incestueux, les adultères, les homicides, les voleurs, les parjures, les brigands, enfin toute la race d'hommes qui faisaient profession de la foi chrétienne mais qui donc n'en pensaient pas grand chose et les femmes même pour gonfler les rangs. Écrit le chroniqueur de l'époque, Albert Dex. On voit qu'avec ce genre de personnes et d'entreprises, ça pouvait que mal partir. Et on imagine mal comment un voyage pour Jérusalem pouvait se dérouler sans abus dans ces conditions. Et ça n'a pas manqué. A peine ils étaient partis quand Rénanie, Pierre Damien, avait escroqué les communautés juives qui depuis Charlemagne vivaient en paix. S'ils ne payaient pas Pierre Damien pour l'aider à partir en croisade, ils étaient menacés d'un massacre. On est loin de la volonté de l'église. Alors que les évêques de Spire, Worms, Mayence, Trèves et Cologne essayaient d'arrêter Pierre Damien et ses 20 000 bandits, le fanatisme s'était déjà répandu. Le terme de la guerre au nom de Dieu se faisait entendre et l'esprit des croisades avait été perverti avant même que les croisés officiels n'aient encore pu partir de chez eux pour Jérusalem. Pierre Damien et son armée ont fait suffisamment de dégâts avant d'être finalement battus près de Constantinople par les Seljukides dans un bain de sang. 3 000 personnes ont pu en réchapper pour rejoindre l'armée croisée officielle. Malheureusement, cette armée officielle comptait alors 3 000 personnes qui portaient peu d'attention à l'appel du pape aux directives officielles et qui donc n'avaient pas vraiment l'intention d'être justes dans le combat ou pacifistes une fois Jérusalem libérée. C'est en grande partie ce pourquoi on aura plus tard des récits apocalyptiques du chroniqueur Raymond d'Eguilère qui dira que l'on devait se frayer un chemin sur les cadavres d'hommes et de chevaux dans le temple de Salomon et les galeries royales. Les soldats avançaient sans jusqu'aux genoux et aux morts. On comprend alors aussi pourquoi certains musulmans en veulent toujours aux croisades jusqu'à atteindre les oreilles les plus radicales. Et quand on enseigne mal les choses, on n'a pas moyen de leur dire que le gros des dégâts n'ont pas été fait en tant que tel mais par des bandits qui en avaient usurpé le nom. Après, on voit bien qu'avoir du sang jusqu'aux genoux est évidemment imaginaire de même que le nombre des victimes a été exagéré. Les sources arabes parlent de 100 000 morts alors qu'on sait aujourd'hui que Jérusalem à l'époque comptait au maximum 10 000 habitants. Les sources disent que tous les juifs sur place seraient morts mais les archives de la synagogue du Caire mentionnent de nombreux émigrés en Égypte après la conquête de Jérusalem. En fait, les assiégeants avaient permis à des milliers de personnes de quitter la ville avant l'assaut. En bref, il y a eu c'est sûr de la violence et des abus comme pour toutes les conquêtes d'autres villes d'Europe au Moyen-Âge mais il n'y a donc pas de trop grand lien à faire avec l'église ici. Et même si Jérusalem a été reprise à ce moment-là par les chrétiens, elle a été de nouveau conquise par les musulmans 88 ans plus tard et aucune des sept croisades entreprises après ça pour reprendre la ville n'a eu autant de succès que la première. En fait, dans l'islam, Jérusalem est le troisième lieu le plus saint après la Mecque et Médine puisqu'un jour, Mohamed aurait fait le rêve qu'il visitait le mont du temple sur un cheval céleste, je cite. Les musulmans n'auraient alors pas pardonné aux chrétiens que leur noble sanctuaire, je cite encore, soit dirigé par des infidèles pendant presque un siècle. Mais c'est curieux de s'approprier une ville comme ça puisque les chrétiens étaient déjà présents à Jérusalem plusieurs siècles avant même que l'islam ne soit né. Et encore avant eux, Jérusalem était juive et le christianisme y était né de l'intérieur. Et même durant les 88 ans où les chrétiens avaient repris la ville aux musulmans, ils ne les avaient jamais opprimés durant cette période. Les musulmans payaient aussi un impôt mais ils pouvaient pratiquer leur religion librement. Et même, ils pouvaient posséder des terres, édifier des mosquées, des écoles et partir en pèlerinage pour la Mecque. Le plus éloquent peut-être, c'est ce qu'a dit un musulman espagnol, Ben Joubahir, alors qu'il était de passage dans la région de Jérusalem durant son pèlerinage pour la Mecque. Il disait, en parlant des musulmans, beaucoup de ces hommes se demandèrent si leur sort n'était pas meilleur que celui de leurs frères en région musulmane. Car ces derniers souffrent de l'injustice de leurs frères dans la foi tandis que les francs, les croisés, chrétiens, les traitent comme des égaux. Les chrétiens traitaient donc les musulmans mieux que les musulmans eux-mêmes se traitaient entre eux. Mais malheureusement, ça a été trop vite oublié dans les siècles suivants pour mener à la situation qu'on connaît aujourd'hui et dont on parlait en début de vidéo. On peut alors parler d'une autre croisade qu'on cite souvent mais qui était complètement différente. La croisade contre les cathares ou contre les albigeois. Cette croisade était plutôt qu'une croisade une bataille politique menée essentiellement par des seigneurs laïcs dont le roi de France qui voulait étendre son territoire avec des ducs et des marquis du sud qui ont fait prendre à cette bataille des proportions inutilement grandes pour s'enrichir. Bien que le pape Innocent III ait appelé à la croisade, effectivement, son but à lui était d'empêcher que le catharisme se répande. Une dérive du manichéisme du IIIe siècle, lui-même une dérive de secte chrétienne, elle-même dérivée du christianisme primitif. Le catharisme s'était déjà étendu dans les hautes sphères de la société au sud, pas par vraie dévotion mais seulement dans un but politique. Les vrais cathares, eux, ressemblaient plutôt à une secte, allant parfois jusqu'à la psychose collective. Ils refusaient tout ce qui était matériel, terrestre, jusqu'à leur propre corps. Ils procédaient à des suicides rituels, un père n'avait plus le droit de consoler sa fille car toucher une femme était devenue impure. On peut développer longuement, surtout en voyant ce que certains en disent aujourd'hui sans rien y connaître, mais à l'origine, le catharisme était enseigné assez violemment et il rejetait tout ce qui, pour un chrétien, était saint. Et c'était une religion de mort, de mépris, de la vie. C'est justement ce qui, plus tard, l'a rendu séduisante aux yeux des idéologues du IIIe Reich en Allemagne nazie. Et on le sait pas, mais c'est vrai. Donc ce serait dommage d'oublier ça. C'est pour dire le fossé entre le christianisme et les pratiques enseignées par les cathares. Beaucoup gardaient quand même un mode de vie plus tolérant, mais rappelons que dans cette société où le catholicisme était la religion officielle, le développement de ce qu'on appelait l'hérésie déchirait la société et menait le peuple à la guerre civile. C'est ce qui a failli se passer quand un ambassadeur du pape, parti enquêter sur le catharisme en Occitanie, s'est retrouvé assassiné par Raymond VI de Toulouse qui soutenait les cathares. Le pape veut donc empêcher le catharisme de se développer encore plus et par là mener à la guerre dans plusieurs pays dont il appelle une croisade contre les cathares en même temps que se développe l'Inquisition. Le rôle de l'église globalement s'arrête là et c'est alors que les choses s'intensifient, pas directement par la faute de l'église même si on pourrait revenir sur cette décision du pape, mais ce sont les seigneurs locaux qui étaient motivés plus par la richesse et l'extension de leur territoire que par les questions religieuses et ce sont eux qui ont fait prendre à cette croisade les proportions qu'on lui connaît. Allez voir ma vidéo sur l'Inquisition et elle s'affiche ici pour voir plus précisément l'implication de l'église dans ses différentes manœuvres. On est loin de ce qu'on raconte aujourd'hui à ces sujets. Mais revenons aux batailles politiques des seigneurs laïcs contre les cathares. Après des histoires d'alliances politiques et de tromperie, le pape loin de tout ça, Albi tombe puis Montségur. De nombreux cathares sont tués par l'armée de Simon de Montfort qui prendra les terres d'Occitanie. On retient donc dans tous les cas, indépendamment de cette histoire, que des abus se passent toujours. C'est ce qui arrive quand des hommes en quête de pouvoir entreprennent des actions contraires à l'église. Parfois même des membres du clergé y prennent part, malheureusement, en reniant la foi qu'ils prétendent défendre. Mais l'église, en tant que telle, a souvent une responsabilité inexistante, sinon bien plus faible que celle qu'on veut lui faire porter. Difficile de ne pas être accusé quand le catholicisme est la religion d'état, par nécessité quand un roi se convertit. C'est pas comme si l'église avait imposé quoi que ce soit. Donc les choses sont annuancées prudemment, surtout lorsque des rois ou seigneurs profitent de la foi pour asseoir un pouvoir politique. Il est alors malhonnête d'accuser l'église qui fait de son mieux au milieu de tout ça pour faire régner la justice. On retient que dans l'histoire, il y a eu des gens qui ont fait des choses mauvaises. Il y a même eu des papes qui ont fait des choses mauvaises. Mais aucun pape, malgré ses erreurs humaines, dans les 2000 ans d'histoire de l'église, n'a jamais réussi à modifier d'un seul point le dépôt de la foi, comme on l'appelle, tel que donné par Jésus-Christ. En bref, aucun pape n'a jamais réussi à être hérétique. Même si certains ont essayé. Ça peut remettre pas mal de choses en place, je pense, concernant la fiabilité de l'église au cours des siècles et la confiance qu'on peut légitimement lui porter. L'église est fiable. Donc si certaines personnes ont voulu instrumentaliser la foi pour servir des projets qui, à leur base, n'étaient pas chrétiens, c'est une question importante. Et il faut y répondre, c'est ce que j'essaye de faire ici, mais c'est pas à l'église d'y répondre. Mais à ces gens individuellement qui, pour la quasi-totalité, ne font même pas partie de l'église. Pour conclure à propos des croisades dans leur globalité, lorsqu'on parle des batailles entre chrétiens et musulmans, on peut dire, en reprenant les mots de l'historien Jean Sévillat, que les croisades, aujourd'hui, ont mauvaise presse. Au nom du multiculturalisme dominant, elles sont qualifiées d'agression des chrétiens d'Occident envers l'islam. Mais en fait, résumer les croisades à ça, et là c'est moi qui le reformule, ça revient simplement à déformer, sinon à nier l'histoire. Comme le dit Mathieu Lavagna, et même si ça peut sembler dur, l'église n'a pas de compte à rendre pour des erreurs qu'elle n'a pas encouragées. Donc essayons d'expliquer les choses en profondeur, en vérifiant vraiment ce qu'on dit à ce sujet. Sans ça, on voit les dégâts qui sont faits par un mythe qui se transmet non seulement en France et en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. L'idéologie anticléricale athée a fait énormément de dégâts. Et dans les écoles, sans même que ce soit volontaire, parfois, la désinformation continue. Le mythe a pris racine en Europe, mais aussi au Moyen-Orient pour finir parfois en drame avec l'arrivée des mouvements extrémistes. Ils ont malheureusement été encouragés indirectement dans leurs idées puisque sur ces sujets, une nouvelle fois, ils n'ont pas eu assez de contradicteurs et ça fait de nouvelles guerres. Alors partagez cette vidéo, j'espère que cette explication était intéressante. Si oui, c'est sûr que celle-là le sera aussi. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là, merci pour votre soutien, à plus.